Certains considèrent le commerce comme l'origine de la civilisation. Au début de notre histoire, le commerce s'apparente à du troc. Pots, fruits, l'encens obsédienne ou encore techniques de chasse, tout y passe. En Grèce antique, on peut caractériser le commerce de l'artisanat par l'échange de céramique passant de main en main, mais aussi de port en port. Le troc est peu à peu détrôné par le système monétaire dominé à l'époque par les Romains. Au Moyen-Âge, les voies de transports mal entretenues et le banditisme freinent le commerce. Les seigneurs font payer un droit de passage aux commerçants, c'est la naissance de la taxe. Les grandes explorations de la Renaissance sont accompagnées du progrès de l'art nautique diminuant énormément le prix des transports. La découverte de la route de la soie facilite grandement les échanges avec l'Extrême-Orient. Vient ensuite la révolution industrielle, une rupture majeure. En l'espace de moins d'un siècle, on assiste à une transformation radicale des paysages économiques et sociaux. Cet essor est la résultante de la maîtrise de deux principales sources d'énergie, la vapeur et le charbon. Notre dernier bouleversement est une fois de plus né d'une révolution, numérique cette fois-ci. Il s'agit d'Internet. Les échanges passent ici via des milliards de données immatérielles et on y sait tout de nous. On sait qu'aujourd'hui, l'humain consomme près de deux fois ce que la Terre peut générer. On sait aussi que nos besoins énergétiques, économiques et en matière première continuent d'augmenter de manière exponentielle. D'ici 2080, 10 milliards de consommateurs. Mais d'ici 2050, une montée des eaux irréversibles et des régions entières engloutines. D'ici 2030, des balles de chaleur dépassent la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada